Le drapeau vert et blanc flotte pour la première fois librement dans les rues d'Alger. Ce 5 juillet 1962, l'Algérie proclame son indépendance. C'est le point final d'une longue nuit coloniale et de 8 ans d'une guerre sans nom. Le mythe d'une Algérie française a vécu, les pages de l'histoire d'une Algérie algérienne commencent tout juste à s'écrire. Aux yeux du monde, un homme incarne le combat d'un peuple pour sa souveraineté. A la tribune des Nations Unies le 8 octobre 1962, Ahmed Benbella célèbre enfin l'entrée de l'Algérie dans le concert des nations. Monsieur le Président, Messieurs les délégués, il est dans la vie des peuples des heures où le destin s'arrête pour choisir son chemin. L'Algérie vit parmi vous ces heures-là. Mais contrairement aux apparences, les leaders algériens ne sortent pas unis de cette histoire tumultueuse. Le FLN, Front de Libération Nationale, qui semblait si soudé pendant la guerre, laisse apparaître des antagonismes profonds. L'Algérie est désormais soumise à l'épreuve du pouvoir. Dès qu'il y a eu l'indépendance, le problème de la légitimité du pouvoir au sommet s'est posé. Nos chefs en fédérat-gorsière ne se sont pas entendus. On a libéré le territoire, mais on n'a pas libéré le peuple et on n'a pas libéré l'individu. La révolution algérienne, c'était pour la liberté, c'était pour l'émancipation du peuple algérien. Ce n'est pas la démocratie qui s'est installée en Algérie. Parce que les tendances dictatoriales se sont imposées. L'histoire avance souvent par le mauvais biais, mais elle avance. Sous-titrage Société Radio-Canada